C'est tout le trajet du voyageur à l'issue du pont, le franchissement de ce poste frontière qui reprend vie. La herse, le passage entre la tour-porte et la cour intérieure. La montée en pente douce vers la petite porte. Puis les premiers pas dans le royaume de France. Début du XIVe siècle. Le pape et le roi ont-ils joint leur effort pour boucler les travaux ? Les recettes du péage sont perçues. Le pont semble achevé. Il aura fallu plus d'un siècle et non sept ans comme dans la légende de Bénézé. Dans son journal, un voyageur allemand, Thomas Plater, décrit de manière vivante, détaillée et très utile pour les chercheurs son passage sur le pont et les personnages qu'on peut y croiser. Je mesurais la longueur du pont de pierre qui traverse le Rhône. Il est de 1300 de mes pas. Au milieu se trouve une avance avec une chapelle. Il est pavé de petites dalles si glissantes qu'il est dangereux de le passer à cheval. Un proverbe dit qu'on n'y passait jamais sans rencontrer deux moines, deux ânes et deux filles publiques. Thomas Plater ne mentionne aucun de ces danseurs en rond inventés par la chanson. Mais a-t-il remarqué les passerelles en bois et tous les signes de réparation qui faisaient du pont depuis toujours un chantier permanent ? Sous-titrage Société Radio-Canada